Allo, allo, bonjour, bonjour Allo, bonjour, c'est un ESA? Allo, un beauté Allo, bonjour Sans ESA? Allo, ok Voila Ok Voila Mbo tena bisounya se bandeke Batounya se oyo Batza kulandanga partout partout Voila Voila Donc, voilà, situation politique Toubi tamasulo Et situation politique Bonjour maman et fille Nianzabe Bonjour Bibi Dumbi Sassi Voilà Dumbi tamasulo La situation politique Qu'est-ce qui se passe? Voilà Bon, je voudrais juste parler De l'arrivée De De monsieur Paul Kagame En république démocratique d'Ikongo Je ne suis pas trop Je ne suis pas trop Adepte De la théorie du complot Je ne suis pas aussi Je ne suis pas non plus Trop adepte Il y a Comment on appelle ça? Où le genre Baba Linnami Inkoloba Occupation Rwandaise Tout ça Je ne suis pas trop Du genre Oana Il y a 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 En fait En réalité C'est 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 En fait En réalité C'est Esali Esali Non Esali Non M'envoie Solo Esali Non M'envoie Solo Que Le 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 Pays Est Occupé Mais Sain N'a Lui N'a Coupé Sa Ngo Importance Maka Si T'es Kato Peu Sa Bawande Moutou Makasi Merci J'ai Fait Cette Vidéo C'est Pour M'indigner Du Comportement Yab Dekodabish L' On A Tous Amor Peu Ba Sentima Peu Lekaka Ba Emotion Tout Le Monde A Des Émotions 1 M Rekomarapé Moutou Asse Surpasser Donc Asala Maramboyo Aroga Go Salaté Mais Je ne Peu Pas Comprendre Que Tokumana Niveau Yaku 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 Applaudir Kagame Il Il Faudra Éclaircir Une Chose Nous N'avons Jamais Eu De Problème Avec Les Rwandais La Population Rwandaise Le Problème Esali L'individu Paul Kagame Il Faudra Être Claire Surtout Naba Théoricien Il Y'a Occupation Rwandaise Il Faudra Toujours Faire Cette Nette Différence Il Y'a L'individu Paul Kagame Qui est Président Avec Tout Son Système Et Y'a Également De L'autre Côté La Population Rwandaise Qui N'a Rien A Voir Avec La Politique Je suis Sidéré Je suis Très Sidéré De Voir Que Nos Frères Préfèrent Ué Sur Fayou Loup Ué Sur Les Opposants Mais Applaudir Kagame Je suis Très Sidéré Et Kams Sama I Ça M'étonne Je N'étais Pas Au Stade Ça M'étonne Vraiment Et Ça Me Fait Très Mal Je Vois Certaines Personnes Bas O Il Faut Pardonner On Nous Avance Des Arguments Genre Il Faut Savoir Pardonner C'est Les Passés Il Y Pas Dépassés Les Faits Sont Réels Nos Poules Ne Sont Toujours Pas Refermés Des Milliers Des Millions De Morts Ce n'est pas la population rwandaise Moi j'ai un ami rwandais Moi j'ai Moi Quand j'étais à Goma Je suis passé par Giseni Je suis allé visiter Vous Vous Voyez On N'a Rien A Voir Avec La Population Les Jons Qui Viva L'est Et Et N'a pour la gomme m'a marqué d'autres fréquels à la narwanda pour la sécurité le peuple est accueillant ils n'ont rien à voir avec un dame et là on est d'accord je ne veux pas comme ça n'aille que haut et il est leader il a fait développer son pays c'est faux méfions nous de ce que méfions nous de ce que le média nous montre ce que les médias nous montrent au rwanda il ya des gens qui souffrent bateau souffrir c'est comme un peu quelqu'un qui vient ici à kine à la kisibino gombé à bivouala kinshasa c'est ça le congo les bombes et c'est c'est juste une commune la bombée c'est juste une commune la commune de la bombée c'est juste une commune ce n'est pas tout le congo de la même manière qu'on essaie de nous miroiter le rwanda mais ce n'est pas le rwanda entier vous voyez vous voyez un peu donc bâti marocos abattu bâti marocos abattu bâti kako co 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 faire oublier bateaux histoire bâti marocos faire oubliez votre histoire les passers il est là les plus sont là on ne pardonne que celui qui reconnaît ses photos quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes quelqu'un qui a toujours nié son implication dans les génocides quelqu'un qui a toujours nié son implication dans les génocides dans toutes les atrocités qui s'est passées au Congo et vous dites que il faut pardonner mais est-ce que lui il vous a demandé pardon est-ce qu'il a reconnu ces méfaits dans tout ce qui s'est passé au Congo je voudrais bien qu'on soit clair ma commentaire est distrait ma commentaire est distrait vous voyez le Rwanda n'est pas c'est qu'on nous miroite le Rwanda n'est pas c'est que les propagandistes rwandais essaie de nous balancer dans les médias sous les réseaux sociaux le Rwanda il y a beaucoup d'autres réalités que eux-mêmes que eux-mêmes le Rwandais savent vous voyez alors je reviens j'étais distraite par les commentaires je reviens voilà bon les gens sont en train de me distraire en tout cas j'ai décidé de ne pas suivre les commentaires voilà donc c'est ce que je disais il y a Paul Kadamé a mis en place une stratégie Paul Kadamé a placé des propagandistes rwandais partout aux Etats-Unis dans tous les pays du monde en Europe en Afrique partout et il essaie je vais vous dire une chose je connais un Burundais j'espère qu'il va mais qu'il suivra cette vidéo et puis Orlandanga inbox je n'entrerai pas dans le débat des tribus des Tutsis ou de Hutus mais je connais un garçon qui est Burundais mais qui est un agent de Kagami un propagandiste de Kagami il a fouillé son pays au Burundi alaki opposant Yahya Kurunziza il fouillé son pays au Burundi il s'installe au Rwanda mais je n'ai pas compris comment ce garçon est devenu un agent de propagande de Kagami sur les réseaux sociaux quand tu parles avec lui je m'excuse je m'excuse si ceux qui ont la vidéo en tout cas il faut à l'excuser mais c'est c'est une réalité il faudra qu'on en parle les garçons à comment à gens il y a propagande de Kagami sur les réseaux sociaux partout quand tu parles avec lui sur des choses qui n'ont rien à voir avec la politique mais à chaque fois quand vous parlez il te ramène dans la propagande rwandaise il te vante le Rwanda et tout en fait finalement j'ai compris que il y a vraiment une stratégie qui a été qui a été mise en place pour nous miroiter le Rwanda un autre Rwanda qui n'est pas le Rwanda réel vous voyez qui n'est pas le Rwanda réel Kagami n'a jamais été modèle combien de gens de son staff de son entourage sont de Hutu je n'entrerai pas dans le débat de Hutu et le Tutsi pour vous dire Kagami a installé une hégémonie des Tutsis il nous montre qu'une autre face du Rwanda les gens souffrent au Rwanda mais chose grave certains ignorants ils nous vantent les exploits des Kagami pourquoi nous vantent les exploits des Kagami ce n'est pas une réalité et face à cette propagande je vois certains compatriotes commencent à être séduits par Kagami pas si ça fait très mal donc comme ça certains disent certaines disent les problèmes les problèmes pas à rock et de combattre à cadamé les problèmes n'est pas aucun de dire aucun de courroule à l'épreuve n'est pas les huées sur cadamé mais le problème c'est qu'on s'étonne nous sommes sidérés de voir le nôtre acclamé cadamé ça fait mal dans ce pays je sais qu'il ya des agents de propagande même de notre communauté je sais ça je sais il ya même il ya des congolais qui sont payés pour faire la propagande des gagas mais là c'est une réalité si je vois des gens venir ici mais mais contredire d'une importe quoi je comprends parfaitement voilà ça fait très mal ça fait très mal de voir le nôtre acclamé un génocidaire on oublie tout et puis on nous parle de la haine elle n'imose le bilabat voilà faudra qu'on en parle elle n'est qu'elle est la haine nous taboumé le papa n'aille aboumé le mamma n'ailleu à vieux et le bandeau n'ailleu aux urbains sur la haine elle n'y n'en parle faut qu'on en parle rappeler rappelez aux gens les méfaits l'implication direct et indirect des cadamés et comme ma b jalousie ce sont là le mot que vous avez maîtrisé que vous nous racontez à la longueur des journées non 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 C'est parti.